Et il y a des difficultés qui doivent vous emmener, surtout vous, la promotion à Salfo. Il y a des difficultés qui doivent vous emmener à vous surpasser. Chaque fois que vous avez une difficulté, dites-vous que ce n'est qu'une escale, ça va passer. Il faut que je surmonte cette difficulté. Il faut que j'arrive à me surpasser pour atteindre mes objectifs. Je vous raconte l'histoire du premier GAU. J'appelle David Taïro, je lui dis, David, s'il te plaît, nous avons une chanson que nous avons envie d'enregistrer. Mais on n'a pas l'argent. Est-ce que tu peux nous permettre de passer en studio pour enregistrer la chanson? David, il nous a dit, ok, venez à 21 PIL, on va enregistrer. Mais il nous devait venir à 21 PIL. Le studio se trouve à Cocody. Nous, on habite à Noumambou. De Cocody à Noumambou, le minimum en transport, c'est au moins 1500 francs CFA. Nous n'en avons pas. Mais il faut y aller. Je suis malade, très malade. Mais je dis, si le groupe n'arrive pas à aller en studio aujourd'hui, c'est peut-être une chance que nous sommes en train de louper. J'ai dit aux trois autres, on va s'arranger, on va avoir le transport. Malgré ma maladie, on va partir. On a les tresseuses au quartier. Je suis allé les voir en tant que chef de groupe. Je vais retenir mes émotions pour continuer. Voilà, ce sont les émotions qui viennent de s'évader. J'ai vu les tresseuses. Je dis, aidez-nous. On doit aller en studio, mais on n'a pas de transport. Elles ont cotisé 100 francs, 200, 300, jusqu'à ce qu'on ait 1500 francs. On prend le taxi, on avait la chance d'être 4, on arrive en studio à 20h pile, comme exigé par David. Seulement quand on rentre, le gardien nous demande, qu'est-ce qu'on est venu chercher ? On dit, non, on a rendez-vous avec David Taïro pour enregistrer une chanson. Il dit, mais David est parti à la maison depuis 19h, il ne reviendra pas avant demain matin. Bon, on avait déjà utilisé les 1500. C'est ça, il faut trouver un taxi pour repartir, mais on n'a pas de transport. Il faisait déjà nuit. Il était presque 21h. Donc, on demande pardon au gardien, on va dormir là. Le matin, on va partir. Et, comme je suis malade, les managers font un banc à côté, je dors sur le banc, et ils sont assis, parce qu'il n'y a pas de place. À une heure du matin, le portail s'ouvre. C'est David qui revient, mais il ne revient pas pour nous. Il revient parce qu'il a oublié la souris de son ordinateur. Bon, il nous demande, mais qu'est-ce que vous faites là ? On dit, mais David, on avait rendez-vous avec toi. Tu as dit 20h. On est là depuis 20h. Il dit, mais il l'a complètement oublié. Et que lui, il est revenu pour sa souris. Mais comme on est déjà là, est-ce qu'on peut descendre ? On va faire quelque chose vite fait. Et quand il y aura le temps, on va continuer. On avait besoin. Avec ma maladie, tout le monde a dans ce premier gahou dans le monde entier. Mais personne ne sait que je me suis accroupi pour chanter. Et est-ce que je peux avoir un climat, s'il vous plaît ? Et David dit, descendons. On va faire quelque chose rapidement. Et on va continuer. On descend avec David. David dit, c'est quoi la chanson ? Il dit, c'est premier gahou. Il dit, c'est quelle chanson ça ? Il dit, il faut entamer. Je vais voir la direction de la chanson. Et je vais voir la tonalité pour voir si on peut faire quelque chose. Parce que vous, les oublous, vous avez des chansons bizarres. Il dit, ok. C'est dans ma galère que la gantou m'a quitté. C'est dans ma galère que la gantou m'a quitté. Quand j'avais un peu, matin, midi, soir, on est temps. Il me dit, ça va, ça va là. Je ne suis pas venu en concert. Et il dit, c'est bon, j'ai une guitare qui me vient en tête. Il sort le clavier et il joue la mélodie que vous entendez. Il dit, allez, tu mets la voix dessus. Et après, quand on aura le temps, on va toucher. Il met son clavier, quelques arrangements et je pose la voix dessus. C'est pourquoi je vous dis, quand vous avez une destinée, seul Dieu décide. Parce que ce qu'on a fait ce soir et qu'on a dit qu'on allait le voir après n'a jamais été le toucher. C'est le même son qui est resté et qui a fait le tour du monde. Ça n'a jamais été le toucher.